Musique Musique Pour ce qui est de simplifier l'évaluation de la qualité, vous allez voir sur le site du cours l'article de Havreliuk, qui a travaillé, puis lui ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé plein plein d'arbres de la forêt feuillue, il a regardé vraiment tous les défauts potentiels, et il a cherché lesquels étaient vraiment reliés à une perte de valeur. Parce qu'ultimement, quand on regarde la qualité des arbres, évidemment on regarde ça avec les yeux d'une usine de transformation, qui dans ce cas-là est une usine de siège, donc de siège de bois noble. Et donc, finalement, les résultats sont très très simples. C'est que notre, parmi tous les défauts du système MSCR, même des défauts des classes ABCD, on peut identifier les fentes et les sporophores comme étant les principales causes de perte de valeur chez les arbres feuillus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour une fente, c'est assez simple finalement. C'est que la fente, là, ici, il faut être certain qu'à l'intérieur du bois, il y a une fente qui est probablement colorée et qui va se poursuivre. Là, celle-là, ici, en plus, elle est spiralée. Donc, il n'y aura pas moyen vraiment d'éviter ça. Ça va affecter plusieurs planches dans la partie qui a le plus de valeur de l'arbre, donc dans le premier 5 mètres au bas de la tige, et donc affecter les grades de qualité des planches, ce qui va évidemment affecter leur valeur. Dans le cas des sporophores, en fait, le sporophore, c'est une fructification d'un champignon qui vit dans l'arbre, dans le bois. Donc, quand vous voyez un sporophore, sachez que la fructification, si le champignon est en train de fructifier comme ça, c'est parce qu'il est pas mal en forme à l'intérieur de l'arbre, puis donc il y a de la carie et de la pourriture qui est en train de se développer là. Et donc, quand on veut faire du sillage, même s'il est beau de l'extérieur, à l'intérieur, il va être souvent pourri. Évidemment, ça affecte grandement la valeur de ces arbres-là. Et donc, lorsqu'on a une fente, on a vu que ça affectait un peu la valeur des arbres. Lorsqu'on a des sporophores, on a vu que ça affectait beaucoup la valeur des arbres. Puis quand on a les deux, bien là, ça affecte énormément la valeur des arbres. Donc, l'idée, c'est de commencer à intégrer ça dans votre inventaire. Quand vous allez observer les arbres, oui, pratiquez-vous avec la classification MSCR, pardon, avec la classification ABCD. Mais en plus, notez la présence de fentes et de sporophores sur chacun de vos arbres. S'ils sont présents, vous avez là un indice que vous avez des pertes de valeur, vous allez être capable de relier ça à des modèles financiers qu'on va vous montrer dans le cadre du cours. Donc, je pense que c'est assez simple. Il reste une seule question. En fait, les sporophores, c'est simple. Tous les sporophores, vous savez les identifier. Par la suite, pour les fentes, est-ce que la limite de 1,5 m demeure comme dans la classification MSCR? Nos résultats n'ont pas pu démontrer d'importance de la longueur de la fente. Donc, à partir du moment où il y a une fente, on la considère. Exact. Puis ça, on résume ça rapidement. Le cours, en fait, qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est si on s'intéresse à la vigueur, donc au potentiel de croissance d'un arbre et à sa probabilité de mortalité, on l'évalue avec le MSCR. Et on vous a présenté une méthode complémentaire qui te permet de l'évaluer encore plus vite, qui est la densité de cime des arbres. Quand on s'intéresse à la qualité, on utilise la classification ABCD. Et de manière complémentaire, on peut s'intéresser, en fait, prendre en note s'il y a une fente et s'il y a présence de sporophore. Encore une fois, c'est en complément pour aller plus vite, pour identifier vraiment s'il y a de la valeur dans l'arbre. Et on va utiliser, justement, le prochain cours. Le but, ça va être de vous montrer comment on peut utiliser de façon complémentaire les principes de vigueur et de qualité pour faire des prescriptions civicole en forêt feuillue qui vont s'assurer d'améliorer la vigueur générale de notre peuplement et de conserver un bon potentiel de croissance dans nos forêts, des forêts en santé, mais en même temps, en produisant de la richesse et en créant des produits à valeur ajoutée grâce à nos forêts. Fantastique. Fantastique. Alors, au prochain cours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz